salut bon aujourd'hui on s'en va à l'aveugle on sait pas où on va donc je vlog on sait jamais peut-être qu'on va trouver des beaux coins on a pris un pique-nique et on va voir ce qu'on va faire de notre petite journée voilà à défaut d'aller très loin comme on fait des fois et bien là on va à côté de la maison on découvre les alentours du midi pyrénées tu sais peut-être qu'est-ce toi bon on verra si c'est joli je vous filmerai sinon je suis pas et vous le saurez jamais du coup on a atterri là finalement on n'est pas si mal que ça et on va traverser le pont il a l'air super joli le pont là bas on a traversé le point et on va revenir là bas parce qu'il est une espèce de source d'eau et là ils nous disent de caresser les plantes de toucher les plantes bizarre cette plante ça c'est censé représenter les oreilles de ping-ping les oreilles ah ouais vous y touche ah ouais c'est doux et ça je sais pas ah ouais c'est tout ah t'as vu c'est tout rugueux songe de jérusalem ah qu'est-ce qu'il est vilain mon ongle oh là là le pouce à un pouce handicapé c'est simple la braille c'est que je sais le lire ça ah tu sais le lire c'est un génie incompré non mais tu savais même pas ce que c'était il ya cinq minutes mais c'est que c'est je savais là il ya c'est ce que c'est je savais pas que ça s'appelait comme ça ah oui il ya cinq minutes j'ai dit tu sais regarde il ya de la braille et me dit c'est quoi ça la braille on va continuer et on va marcher ailleurs du coup on est à cahors pour ceux qui vont me demander parce que vous allez me demander oui où est ce joli petit coin mais il a qu'à voir en fait on a le même à manteau bas non sans le pont ouais c'est pas pareil a pas les ronches et tout regardez ici c'est pour goûter il ya plein de petits fruits là il ya même des framboises en fait c'est pour goûter cassis groseille framboise fraisier des bois c'était à la stevia ya c'est quoi la stevia mais c'est lequel il ya de la stevia c'est lequel la vue arrête de parler arrêtez de parler imaginez votre place dans une société ronces arbustes bonbons ouais ben les framboises c'est pas le moment de les manger et là c'est quoi des tomates des tomates l'odorat sentez leur écorce leur tige et le parfum des fleurs et des fruits apprenez à reconnaître l'odeur des feuilles si on le froid sur le déchire rosé il ya des mantes en arbre il ya des mantes en arbre à elles sont là c'est de la menthe quoi rosé bois joli ou gentil il a toussé c'est mon amoureuse aujourd'hui ouais c'est moi la main pour qu'elle m'achète des choses mon amoureuse aujourd'hui je l'amadou je vois ça je peux plier les doigts là tu peux pas plier droit qu'est ce que c'est que ces conneries là aïe je par contre ici un joli un joli restaurant ici on vous fait la balade c'est la balade la la balade des gens heureux et les gens pas tourner dans la nature pour pas décrotter la narine vous pouvez le faire en privé ça on n'a pas besoin de vous voir vous décarcassez ça bouge ça bouge il y a quelque chose c'est un serpent c'est quoi c'est le courant non ah y'a du vin y'a du vin y'a du vin j'ai eu peur j'ai eu une bête regardez le bon si cropelle je vais monter là où ah oui on va monter oui à moi non j'ai peur mais moi je monte pas déjà sur le pont j'ai peur regardez la hauteur mais vite je veux faire une photo ah oui je vais faire une photo t'as pas peur t'as dit que c'était facile ah tu vois que c'est pas facile je suis dessus ouais 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 c'est ça ouais 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 j'ai le vertige il y a même des canards dommage on peut pas descendre ah on peut pas ouvrir là non c'est fermé dommage j'ai vertige il y a le petit pont là bas bon c'est joli ça comme ça c'est joli l'eau elle est claire du coup on a fini la randonnée on est passé en voiture on est passé devant chez lidl on est parti s'acheter les glaces au coca voilà parce qu'elles sont bien bonnes celle là on avait chaud on n'a pas encore mangé ça c'est juste le c'est l'apéritif ça c'est le verre de coca en fait l'apéritif voilà on va s'arrêter on va trouver un petit coin sympathique pour manger si on trouve parce qu'on ne connaît pas du tout voilà du coup regardez ce qu'on a trouvé on a bien fait d'attendre regardez ce qu'on a trouvé pour faire un petit pique nique regardez comment c'est mignon un petit peu chahine il va pouvoir descendre du toboggan c'est trop mignon et en fait on est côté du karting là bas peut-être c'est un karting voilà allez bon appétit enfin je reviens voilà ticin et moi on s'est pris de petites salades un petit peu quand même non petites salades de thon et en plus il ya le petit gâteau il ya ça il ya même ça là ça c'est les serviettes et les couteaux il ya tout à l'idol 2 euros voilà impeccable ouais et on a pris aussi un petit café pour le désert aujourd'hui c'est pas journée régime dans 200 mètres au rond-point prenez la deuxième sortie bon sinon on est rentré à la maison voilà je vais vous montrer je vais vous mettre juste après pour ceux qui n'ont pas suivi parce qu'en fait j'avais commencé un blog et finalement je n'avais pas terminé juste après je vais vous montrer juste là maintenant je vais vous montrer ce qu'on est allé chercher pour ceux qui ne suivent pas sur snap et sur instagram et qui sont pas au courant je vais vous mettre les premières images ça va et là je vais vous montrer après la suite je vais vous montrer aujourd'hui à voir que parce qu'en fait on va faire plein de petites choses on va aller chercher quelque chose on va vous montrer après ce qu'on va chercher c'est la plus heureuse du monde je pense on va vous montrer ce qu'on va aller chercher on va aller chercher quelque chose elle dit ça mais la plus heureuse c'est elle là j'ai pris l'autoroute exprès pour l'on dit moi en plus sa voiture elle avance pas trop là je suis à 120 puis au cachet il est en route de route donc c'est pour moi on se balade quand même la voiture de 10 ans parce qu'elle est plus petite et plus pratique ouais je l'habille bien là je suis en 5ème au moins ouais tu serais pas en 3ème alors pourquoi ça vaut je qu'en famille ça ouais on va pas très loin quand on va et après on va aller chez chez ma mère fêter la fête des mères voilà voilà oh peut-être que je vais mettre le blog aussi pour le domaine voilà voilà donc voilà la petite journée voilà on va aller faire plein de petites choses on va voir l'essentiel c'est ça on va aller à peu tard bisous salut oh salut bon ça y est on est allé chercher les nouveaux compagnons de notre vente vous allez mettre vous allez mettre votre haine dessus là et comment faire non c'est impossible qu'ils mettent la haine sur ça je rigole attendez je vais vous entrer et salut regardez comment il est trop mignon oh non 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 il se chuit dessus il est trop mignon non voilà notre nouveau compagnon de dans un kilomètre au rond-point prenez la troisième sortie dans un kilomètre au rond-point prenez la troisième sortie voilà c'est tout vous le verrez plus tard mieux regardez le petit bébé de bébinou coucou ben ben je suis là regardez comment il est mignon regardez ça fait là depuis qu'on est allé le chercher bon il a encore un petit peu peur le vilain garçon ça fait combien de temps 4 jours 4 jours qu'il est là regardez moi ça du coup parce qu'ils sont pas snap on lui a aménagé une petite cage un petit peu quand même non j'avais demandé bon là faut qu'on la nettoie pour ce soir il a chié un peu partout cette nuit donc toute la journée on lui ouvre la cage voilà toute la journée on lui ouvre la cage comme ça il est dans le jardin il fait sa vie mais le soir on l'enferme parce que c'est encore un petit bébé donc là il va falloir qu'on lui nettoie on lui a mis ça du coup il s'allonge dessus mais le vilain garçon il a pissé donc voilà 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 donc là je sais pas si je vais lui mettre du fouet dans toute la cage il y en a qui m'ont dit oui il y en a qui m'ont dit non mais voilà sa litière mais sa caca en plus il a même chié là le vilain voilà il est en train de manger il commence à reconnaître son prénom qu'est ce qu'il mange le caillou qu'est ce qu'il aime les trèfles je t'ai rien fait coucou qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait je peux manger les chaussettes je peux manger les chaussettes bon on est un peu en travaux là donc ne nous en voulez pas bon comme vous pouvez le constater en rentrant je fais le ménage qu'est ce qu'on est moche on a les yeux noirs tu viens de te gratter les yeux ça me faisait du mal bon du coup la journée est terminée on est un petit peu on est un petit peu dégoûté parce qu'on n'a pas réussi à attraper Pimpin hein Thyssen ? on n'a pas réussi à attraper Pimpin hier soir on n'a pas réussi à l'attraper en fait le problème c'est qu'on veut le mettre en liberté pour qu'il soit heureux des mouches on a tout ouvert aujourd'hui il y a des mouches partout le problème c'est que on veut le laisser en liberté pour qu'il soit heureux mais il y a tellement de cachettes dans le jardin que nous n'arrivons pas à l'attraper donc là combien de temps vous avez couru après avec Chayenne ? ils ont couru après je sais pas combien de temps impossible de l'attraper et ben du coup voilà il est dehors hier soir on a réussi à la rentrer à minuit on l'a vu arriver on a vu arriver on a réussi à l'attraper avec une feuille d'endive donc là je sais pas pour l'instant il est dehors mais le problème c'est que il y a des cachettes on peut se cacher mais c'est un bébé et il y a deux chats il y a le chat du voisin et le chat de l'autre voisin voilà d'ailleurs le chat noir de la voisine qui s'en va en vacances et qui le laisse dehors et toute la nuit il rôde et là pareil moi je vais aller sonner chez elle je vais lui dire qu'elle rentre son chat parce qu'elle commence à m'énerver elle aussi parce qu'en fait on peut plus rien faire on peut pas laisser on peut pas laisser les trucs dehors parce qu'il vient nous bouffer tout on peut pas laisser si j'ai le malheur de sortir ma poubelle de la mettre devant la porte le soir quand je fais le ménage pour la jeter le lendemain il vient nous trouver la poubelle et là il y a le lapin qu'on a pas réussi à attraper comment on fait Tissène ? donc du coup je vais dormir à la fenêtre ouverte et je vais écouter les bruits dehors si j'entends quelqu'un se battre c'est le chat le chat le lapin et c'est sa faute à chaque fois qu'on a essayé de l'attraper il a couru comme un ours donc voilà je vous en dirai plus au prochain vlog mais là parce que d'habitude on arrive à le mettre dans sa cage mais ça fait 2 jours là on y arrive plus là petit à petit le truc là il a fait sa vie et petit à petit il est parti plus loin mais bon le problème c'est qu'on veut pas le laisser enfermer dans sa cage et sa cage elle est ouverte il y va pas donc même si on lui fait un petit enclos ce qui était prévu même si on lui fait l'enclos il ira pas voilà il faut lui apprendre donc il avait une cage bien aménagée on a essayé de lui crier dessus non tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas pour qu'il écoute, impossible donc du coup le soir qu'est-ce qu'on faisait ? on le rentrait dans sa cage avec son petit coussin nani, nana hein mais tu vas voir là cette nuit à minuit il va revenir vers là il va se chier de sûr le machin nuit à minuit tu vas voir il va se chier de sûr c'est sûr bon on vous en dira plus plus tard là parce qu'on a des sales têtes là et puis voilà après il risque rien tout est bien clôturé il y a aucun trou il y a pas de grillage il y a rien il peut se cacher sous des palettes normalement il est bien caché si quelqu'un le court après mais voilà le seul truc qui nous fait peur c'est les chats après il y a pas de renard en ville je pense pas les vautours la nuit je pense pas mais en fait c'est les chats du voisin donc voilà sinon il ne peut pas s'échapper donc on verra demain il sera tout à l'heure on va essayer de retourner voir on va pas lui courir après toute la nuit on va y courir après pendant deux heures on est allé d'un côté passer de l'autre qu'est-ce qu'on a rigolé et là il va pas rigoler lui voilà voilà mon amie au début les lapins ça ne coûte pas mais on n'a pas envie de le laisser enfermer dans sa cage toute la journée ce matin quand on a sorti la cage parce qu'on est parti faire trois courses qu'est-ce qu'il faisait avec les dents ? il accrochait le grillage il accrochait le grillage de la cage pour essayer de sortir de la cage s'il vous plaît c'est un bébé encore il comprend donc ça nous a fait de la peine dès qu'on est revenu des courses on a mis dehors je lui dis à Thyssen à 18h on le rentre dans la cage parce qu'on va galérer impossible impossible 18h 19h 20h 21h 22h il a fait nuit impossible de l'attraper voilà alors si vous avez des solutions putain ça fait 5 minutes que je porte du lapin si vous avez des solutions pour nous dire comment le dompter on est preneuse voilà bon allez sur ce on vous souhaite une bonne nuit et on vous dit à très bientôt allez bye 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 je rigole et il est coincé bye bye quoi je vais terminer le dossier plus tard en caméra t'as pas peur il se plie pas ah oui on vous a pas parlé des doigts de Thyssen mais qu'est-ce que c'est bon vas-y Thyssen on a pas parlé de ton doigt regardez son doigt comment il se plisse alors euh oui alors déjà j'ai un doigt tordu qui va sous l'autre voilà allez savoir pourquoi c'est impossible allez savoir pourquoi dites nous pourquoi en fait il faut que là elle a enlevé la telle et il faut en fait qu'elle fasse de la rééducation toute seule avec une balle mais pourquoi je veux le poquiner tout le poquiner sauf moi il t'a dit que c'était pas la peine donc je t'avais dit qu'il fallait que je t'amène ailleurs l'autre fois tu m'as fait une caca nerveuse l'autre fois écoute moi dans le vlog tu m'as fait une caca nerveuse la dernière fois vous êtes témoins on est côte à côte regardez ça tremble parce que mon doigt il aime pas être comme ça il aime être comme ça oui mais j'ai fait plaisir hein j'en mets comme ça hein oui mais tu vas avoir le doigt tordu c'est sûr toute ma vie les gens tu vois mes on galèrent tellement que tu te sens tu te sers pas de cette main t'as vu je peux pas les gens ils ont tenu ouais mais je vais le refaire demain et euh ouais et du coup en fait je peux toujours pas qu'il y ait le doigt voilà là je suis en mon masque et si je force plus en fait je me casse le doigt oui il t'a vu là c'était tord une boule et je tiens à vous dire que le médecin et en fait mon doigt il peut pas se tendre aussi regarde ça prendra quand je... rappelez-vous la dernière fois que j'ai dit qu'on allait à la Toulouse parce qu'il fallait qu'elle se fasse opérer rappelez-vous la scène qu'on a fait dans la voiture non mais là c'est trop tard là j'attends jusqu'à septembre et si je vois en septembre mon doigt il va pas bien je me fais opérer mais en septembre non mais je te jure c'est vrai hein d'accord non non c'est pas en septembre qu'il faut se faire opérer c'est dès le début c'est ça y est c'est pas rattrapable après parce que là s'il est carrément remis et ben il restera comme ça écoutez hein ça ça fallait m'écouter ça si t'es pressé de conduire pressé ci, pressé ça et ben à la fin tu auras le doigt de travers bon allez t'inquiète pas c'est pas grave si il est de travers hein qui va juger mon doigt de travers ? personne y'en a ils ont même pas de doigt hein ils sont pires que moi donc moins de chance que moi bon allez moi j'ai un petit doigt pour mon cœur et mieux regardez on a les bisous merci